Notre monde est possible, plus humain, plus écolo. Gilets jaunes et porte-parole d'attaque, Geneviève Leguay participera à sa première manifestation samedi, depuis sa blessure en mars dernier. Les premiers militants alter-mondialistes arrivaient à Hérône, en Espagne, l'un des sites du contre-sommet, dénoncent le dispositif ultra-sécuritaire du gouvernement. J'ai honte pour notre pays, j'ai honte pour nos gouvernants, ils ont besoin de toute cette police, ils ont tellement peur du peuple. Les organisateurs du contre-G7 prônent la non-violence et se décrivent comme l'antithèse d'un G7 banquérisé, ouvert à tous à travers des conférences et des ateliers. Des hommes politiques ont d'ailleurs fait le déplacement. Emmanuel Macron joue le même pari autour de ce sommet du G7 qu'il a joué pendant toute l'année, c'est-à-dire de chercher à faire une démonstration de force pour assurer son autorité et en réalité, sans le dire, emprunter un cours autoritaire qu'on a connu pendant une année de mobilisation sociale avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc il joue avec le feu comme à chaque fois, il essaye de faire peur, il essaye de réprimer, d'ailleurs il ne fait pas qu'essayer, il réprime. Près de 12 000 personnes sont attendues pour manifester ce week-end et assister au débat. Face à l'ampleur du mouvement, la mairie d'Iroun recommande d'éviter de prendre sa voiture entre demain et lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada